Et on retrouve le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. A l'occasion de la journée mondiale du livre, vous avez souhaité revenir sur les bienfaits de la lecture pour notre cerveau. Exactement, alors lire on le sait, ça va préserver votre cerveau des effets du vieillissement et c'est même prouvé scientifiquement en entretenant votre capital mémoire. Et puis sur le long terme, ça va tout simplement limiter les troubles de la mémoire et donc potentiellement une maladie d'Alzheimer. Alors la lecture, elle permet aussi de faire une pause. On le fait notamment le soir avec les enfants pour le rituel du coucher et nous aussi on pourrait peut-être s'en aspirer pour se mettre justement dans une bulle avant de dormir. Et puis la lecture, elle a un autre pouvoir qui est extraordinaire, c'est celui de développer et d'améliorer ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. En fait, c'est la capacité de votre cerveau à mieux discerner et pourquoi pas prédire le comportement des gens qui vous entourent. C'est en quelque sorte aussi ce qu'on appelle l'empathie. Et on le sait, grâce à l'empathie, vous avez la capacité de mieux communiquer et d'être heureux tout simplement. Alors la lecture, elle va activer certaines zones de votre cerveau et modifier les connexions entre les neurones. Ça veut donc dire que ça va modifier littéralement la structure de votre cerveau. Du coup, mettez vos enfants à la lecture et ce, quel que soit le type de lecture, il n'y a pas de sous-lecture, que ce soit de la bande dessinée, des fictions, des romans, peu importe, pourvu qu'il y ait l'ivresse de la lecture. Alors qu'en est-il du fameux débat entre la lecture sur un vrai livre et celle sur un ordinateur ? D'ailleurs, est-ce qu'il existe une différence vraiment entre ces deux modes de lecture ? Alors tout d'abord, si jamais vous lisez sur une tablette ou une liseuse numérique, ne changez rien à vos habitudes si cela vous convient. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis le début des années 2000, le débat est lancé effectivement. Mais il en ressort que la compréhension des textes reste meilleure lorsque la lecture s'effectue sur du papier plutôt que sur un écran. Alors cela s'explique par deux expériences. Une expérience sensorielle et motrice de la lecture. L'expérience sensorielle, car lorsque vous lisez avec un vrai livre, vous allez avoir la forme du livre, la couverture, le nombre de pages ou même sentir l'odeur particulière du papier. Et puis l'expérience motrice, car vous avez pris le temps d'acheter le livre, en librairie c'est encore mieux, de toucher le papier, de mettre votre marque-page et puis vous allez finir par le ranger sur votre table de chevet ou dans votre bibliothèque. Et finalement, toutes ces expériences vont aider le cerveau à mieux intégrer ces informations qui lui arrivent et donc à mieux les retenir sur le long terme. Et puis, dernier conseil aux étudiants, juste avant la fin des vacances, pour apprendre un texte, que ce soit un cours ou une pièce de théâtre, peu importe, rien de tel que de le lire et de le relire à haute voix pour mieux le mémoriser. Merci beaucoup Jimmy Mohamed. Et dans ce rendez-vous, aujourd'hui, on vous retrouve avec Mélanie Gomez à 15h. Et nous allons prendre soin de votre dos et parler de l'imbago tour d'oransiatique qui ont eu tendance à s'aggraver en cette période de stress et de télétravail. Mais vous allez voir, des solutions simples existent. De 15h à 16h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1. Merci Jimmy, 8h40.